J'ai tendance à me méfier des gens qui sont trop parfaits. Sa souris, ses dents blanches, elle aime le chien, elle aime tout le monde, c'est formidable. Elle n'est pas trop parfaite ? Oui, oui, oui. On va le creuser un petit peu. Vous êtes jaloux. Merci. Je vous présente. Merci de me présenter également. Anna Soussa, qui a écrit Meghan Markle, une Américaine chez les Windsor. Donc voilà, déjà, première question. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette jeune fille ? Elle a tout de différent. C'est-à-dire ? D'abord, elle a été choisie par la reine, quelque part. Parce que la reine, elle est très intelligente. C'est une femme qui est là depuis un sacré bout de temps et qui, vers la fin de sa vie, a décidé d'enfin vivre quelque part ce qu'elle a toujours bien aimé. C'est un choix d'Elisabeth. Pas du tout. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ça va se crêper le chignon. Absolument. C'est pas IEM. Non, c'est blonde. Non, je vous écoute. Oui, non. Ce que je veux dire, c'est que ce mariage n'aurait jamais pu avoir lieu si Elisabeth n'avait pas, dès le début, donné son accord. Et l'organisation de ce mariage tel qu'il a été, c'est-à-dire une reconnaissance de la communauté afro-américaine, des particularités de Mégane et de sa mère, parce qu'on oublie Doria Garland qui est sa mère, n'aurait jamais pu être fait sans l'accord d'Elisabeth. Donc pour vous, la reine l'a choisie justement parce qu'elle incarnait beaucoup de choses qui étaient importantes pour le Royaume-Uni. La couleur, le côté américain, tout ça. Non, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Son petit-fils est tombé amoureux de cette femme-là. Si elle n'avait pas voulu, elle rentre dans cette famille, elle l'a quelque part, elle aussi choisie. Mais bien sûr, elle l'a choisie. Et oui, et Harry aurait pu l'épouser en disant je renonce à mon titre de prince. Jamais, il n'aurait jamais fait. Ça, vous n'en savez rien, chamaname ? J'en suis certaine. Il est dans Game of Thrones. Je renonce, je n'ai pas mon trône. Excuse-moi, t'as écrit un livre, t'as fait une enquête ? Voilà, voilà, jamais. En même temps, il a fait l'air de trop, le livre. Non, 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 je respecte ce que dit là-bas, mais c'est pas la... Ah, oui, c'est un drame. Non, mais question, pardon, question plus simple. Si la reine avait dit à Harry, dans son bureau, je n'aime pas cette petite... Pardon, on va dire tout ce qu'il y a en Angleterre. Elle est de couleur, elle est américaine. Elle n'est pas du monde, elle est divorcée. Elle est divorcée. Elle avait dit je ne veux pas qu'elle ait divorcée. Elle est catholique. Pour vous, il ne l'aurait pas épousée. D'abord, elle n'est pas catholique, elle est protestante. Mais elle n'est pas de l'église épiscopale. La question, c'est... Donc, selon vous, si la reine... Autour dit les choses, soyons clairs. Anna, c'est moi. Donc, selon vous, si la reine avait dit à Harry, si tu ne l'épouses pas, il ne l'aurait pas épousée ? Oui, parce que les liens entre Harry et la reine d'Angleterre sont extrêmement, je dirais, tendres. Autant elle a été une épouvantable mère avec ses enfants, autant elle a été une grand-mère très, très attentive. D'accord. Et elle l'a été certainement après la mort de Diana, où elle a eu un sentiment épouvantable de culpabilité. Absolument. Parce qu'elle a respecté, elle a fait respecter ce protocole ignoble qui est d'une cruauté mentale de faire tenir ce petit garçon seul de 12 ans sans pouvoir tenir la main de quelqu'un. Et ça, ça a été une déchirée pour elle. Madame, elle n'a juste pas voulu, si vous me permettez de faire un petit peu d'histoire, elle n'a juste pas voulu... Je vous en prie. Non, non, mais elle n'a juste pas voulu revivre ce que son oncle avait vécu et pourquoi elle est sur le trône. C'est-à-dire que son oncle a abdiqué et donc, on peut décider de s'écarter de la famille. Chérémie, Chérémie, Harry n'est pas un successeur à lui. Que le dior, un successeur de la dynastie, avec quoi vous venez ? On a deux ans. Les amis, ça peut être la carrière. Avec quoi vous venez ? Elle n'a pas voulu que son petit-fils vive ce que son oncle avait vécu, c'est-à-dire que son oncle avait voulu, qui était roi d'Angleterre à l'époque, avait épousé une Américaine divorcée. Mais Harry n'a jamais été destinée à monter sur le trône. J'ai compris, mon guillot. On va faire de l'histoire. J'ai compris, mais là, c'est un peu technique. Moi, ce qui m'intéresse un peu, on va revenir un peu plus grand public. Est-ce que c'est la nouvelle star, aujourd'hui, du Royaume-Uni ? Est-ce que c'est vraiment la préférée de la reine ? Ou est-ce que la reine se sert un peu d'elle ? Pour rendre le royaume plus moderne ? Elle a épousé le chouchou. William est le chouchou des Anglais. Benoît qui me dit non, non. C'est pour ta génération, ça, Mégane. Non, mais moi, d'accord. Elle a apporté de la couleur dans le palais. C'est ce qu'on attendait. On voit que la reine s'est modernisée. Et puis, elle s'est mariée avec... Excusez-moi. Pardon ? Cette femme est diplômée de l'Université de Chicago. Au-delà de sa couleur, elle... Non, mais oui, mais ça a quand même bouleversé les codes. Ça a quand même bouleversé les codes du palais. À l'époque, Lady Di, quand elle s'était mise avec un homme de couleur, ça avait fait scandale. D'ailleurs, qu'elle était enceinte, la reine avait essayé de... Vous parlez d'il y a 20 ans. Non, mais voilà. Vous parlez d'il y a 20 ans. Je crois que madame n'aime pas du tout ce côté. Elle vous déteste tous. Elle vous déteste tous. Moi, je trouve qu'elle apporte de la modernité avec sa couleur et je soutenne. Alors, moi, j'ai une question parce que ça a été... Même la presse britannique a dit à un moment et ça a lu la démission d'un leader d'extrême droite britannique en disant la couronne va être salie avec l'arrivée. Mais ce n'est pas lui qui l'a dit, monsieur. C'est sa petite amie. Non, j'ai une question très intéressante. Voilà, ne jouons pas sur les mots. Non, il faut jouer sur la réalité. Monsieur non plus. Non, on est glaive ou... S'il vous plaît, Ludivine, tu ne veux pas t'y mettre. J'ai une question intéressante. Est-ce que vous pensez que Meghan, parce qu'on a vu, elle est gentille, elle est souriante, elle est formidable. Est-ce que Meghan a une stratégie un peu dans la tête ? Elle est en train de prendre le pouvoir. Tout est calculé. Elle va écraser Kate, qu'en fait, elle déteste. Rien n'est calculé, mais ça va. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas... Voilà, est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'elle est vraiment comme on le pense ? Magali ? Je pense qu'elle a vraiment un côté américain et elle est au-dessus de tout ça. Je pense qu'elle est juste elle-même. Elle est naturelle, ça se voit. On ne peut pas tricher. Il y a des choses qu'elle fait. On ne peut pas tricher. Ça se ressent et les gens l'aiment pour ça, justement. Après, le côté star du royaume, moi, j'ai regardé, elle a dépensé 172 000 euros pour son dressing en quatre mois, alors que Kate en a dépensé 130 000 en un an. Alors ça, voilà. Elle a vraiment ce côté bling-bling américain, etc. Elle ne gagnera pas. Attends, ça, c'est vrai. On parle de ça parce que le prince Charles, qui va devenir, lui, le roi, très bientôt... Enfin, je... Non, mais je le souhaite... Non, excusez-moi. Je retire. Je retire et je n'ai aucune info. Je lui souhaite d'aller très loin, cette dame, mais c'est vrai qu'elle a un certain âge maintenant. C'est compliqué, cette histoire. Et donc, tout ça pour vous dire que, voilà, lui a déclaré, et donc ça a été repris partout, qu'elle coûtait un petit peu cher au Royaume-Uni, qu'elle coûtait un petit peu cher à la royauté. Il ne l'a jamais dit. Parce que lui, il fait quand même attention. Il ne l'a jamais dit. Je l'ai dit partout, le Royaume-Uni. Il ne l'a jamais dit. Pas tous en même temps. Il ne l'a pas dit. Il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit ça. Et il l'adore. Il dit, cette fille, c'est du tungstène. Il l'adore. Au contraire. Et elle, contrairement à Kate Pinnolton, elle n'est pas obligée de régler. C'est son entourage, de Régnier. Bah, écoutez, je... Non, 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 mais... Vous ne savez... On ne sait pas ce que tous ces gens pensent. On ne sait pas ce que la reine pense politiquement. On ne sait pas... Ils n'ont pas le droit de le dire. Mais ce qu'on sait, c'est... Anna, il l'a dit, j'ai pas rêvé. Ça, c'est partout sur Internet. Tout le monde parle. Ah, c'est pas... Depuis quand Internet a toujours raison, ça serait vrai. C'est bon, elle est mauvaise, celle-là. Elle est mauvaise, celle-là. Alors, attendez, attendez. Non, mais si je pense, en tout cas. Est-ce que je pense... Et qu'est-ce que Charles pense de Mégane ? Alors, moi, je ne suis pas dans sa tête, ni vous, ni moi. Mais on va quand même... On a quand même quelques petits indices. Je veux dire, il faut quand même savoir que cette femme, dès qu'elle sort habillée, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, allez voir le site, ce que porte Mégane Markel. Tout est décodé, tout est revendu, et dans la demi-seconde, toutes les pièces qu'elle porte sont sold out. Donc, elle rapporte énormément d'argent. Et pas que ça, parce que cette femme est une femme intelligente, elle ne peut pas exprimer ses choix politiques, puisqu'elle rend dans une famille régnante. Elle a trouvé un moyen. Quand elle prend un sac, c'est un sac particulier, dont la moitié des recettes sont revendues, une association qui vient en aide aux enfants. Voilà, ça m'intéressait. C'est une femme intelligente qui arrive à exprimer ce qu'elle est, ce qu'elle dit et ce en qu'elle croit de manière intelligente dans un carton. Alors, j'ai une question maintenant que j'aimerais vous poser. Pourquoi est-ce qu'on ne parle que de Mégane et pas du tout de Kate, alors que Kate va être la femme du roi... Ah, vous allez vite, vous ! Mais Kate était en congé maternité jusqu'à bien mardi. On les tue et tous. Jusqu'à mardi, Kate était en congé maternité. Elle a fait son troisième enfant. Elle avait fait aucun... Vous voyez ce que je veux dire. Parce que Kate et William, ils sont terriblement petits bourgeois. Ils sont chiants comme la mort. Ils ne sont pas drôles. Ils vivent dans leur petite maison à la campagne. Ils ont trois enfants. On dit que lui n'a pas envie. Il sera obligé d'avoir un moment d'être roi d'Angleterre. Il n'a pas du tout envie de ça. Les deux autres, ils sont beaucoup plus fun. Il y a toujours un petit pet qui traîne, de l'alcool. Ils sont beaucoup plus marrants. On a envie de dîner avec Harry et William. Harry et... C'est vrai qu'on ne doit pas se marier en boîte avec. Mais non ! Il y en a un qui va de me dire roi et l'autre, il n'a rien à foutre. Parce qu'il n'a pas le choix, lui. C'est formidable, Harry. Tu claques du pognon et tu n'as rien à foutre de tes journées. C'était le cas de sa soeur, la princesse Margaret. La soeur de la reine, elle était hyper fun. Elle avait une maison aux Halley Moustiques. Elle sortait avec les Rolling Stones. Elle était toujours défoncée. C'est le syndrome du deuxième. Il est plus fun. C'est aussi aux gens que s'éclater, c'est alcool et défonce. C'est pas bien. Catherine. C'est vrai qu'il y a dans la presse anglaise en ce moment une petite lassitude concernant le couple. T'as raison, Kate et William. Trop parfait, trop normé. William est un garçon très conservateur et pas drôle du tout. Et ce mariage a amené non seulement de la modernité mais de l'humanité à cette famille royale qui en manquait cruellement. Souvenez-vous de l'image de la maman, de cette belle dame noire dans l'église qui était très émue. Ça a amené une humanité et un petit peu de fantaisie. Sauf que les Anglais adorent les trois enfants de William et Kate. Ils sont très contents et ils adorent l'assiette. Il y a un fanat de lassitude. Il faut faire attention à ça. J'ai une question, Anna. C'est la question qu'on a posée dans un magazine que je ne cite pas aujourd'hui. C'est comme Perrier tout à l'heure, personne ne peut le reconnaître. Meghan, Kate, qui est la plus dépensière ? Mais vous savez quoi ? Ça n'a rien à voir avec la plaque. C'est qui qui rapporte le plus d'argent ? Mais c'est pas ça, madame. On ne peut pas voir les choses d'une autre manière aussi. Madame, c'est pas ça. Il y a une manière de voir les choses. On juge des femmes qui sont des femmes en vue uniquement à l'argent des fringues qu'elles dépensent. Est-ce que c'est vrai qu'elles se détestent ? Non, certainement pas. C'est très copine. Non, non, non. Vous voyez les caméras, elles se détestent. Mais non. Monsieur, elles se détestent. Non, elles ne se détestent pas. Enfin, Kate, t'as vu l'autre arriver ? Elle est plus jeune, plus jolie. Elle lui pique la vedette. Enfin, plus jeune, plus jolie. Il y en a une qui sera reine. Je vous rassure tout de suite. Au Royaume-Uni, être reine, c'est quand même une superbe position et l'autre qui ne montera jamais sur le trône. Il n'y a pas photo. Je veux dire, il ne faut pas confondre les deux rangs de ces deux femmes. Elles auront des obligations différentes, des choix différents. Elles les ont déjà maintenant. Sébastien, là, en tant que photographe, paparazzi, laquelle des deux, évidemment, intéresse le plus ? Est-ce que ça intéresse ? Meghan, sans aucun doute. Ben voilà. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout. Non, eux, ils sont trop dans le rang. Tout est trop calibré. Il n'y a pas de fantaisie alors qu'avec Meghan, il peut se passer des choses. Kate, elle doit donner l'exemple. Kate, elle doit donner l'exemple. Donc, Kate, elle doit montrer aux Britanniques qu'elle ne dépense pas l'argent que l'État donne à la couronne pour se vêtir, pour vivre. C'est pour ça qu'on dit que la reine est radin. La reine, elle est paradin. Elle veut juste ne pas donner un mauvais exemple. Et Kate le fait parfaitement parce que pour son retour, justement, après son congé maternité, mardi, pour sa première apparition publique, elle a porté des bottes qu'elle a depuis 14 ans, les mêmes. C'est vrai qu'elle recycle beaucoup. Elle est toujours dire de l'épule. Elle passe du petit frère au grand frère, comme dans les familles modestes. On a dit qu'on vous donne une idée. Tim Kate ! Ben oui, c'est la bonne idée. Non, parce que je préfère Meghan, sans foi, mais je trouve que Kate, vous l'attaquez méchamment parce que ce n'est pas le même rôle. Ce n'est pas la même chose. Elle est là depuis longtemps. On est là assez. Luc, on peut être reine et fun. Lady Di. Ah oui, mais elle n'a jamais été reine. Elle a divorcé avant. Excusez-moi, ça s'est mal terminé. Pour finir, quand on dit parce qu'on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'argent, la monarchie britannique coûte 70 centimes d'euros par anglais. Non, non, c'est beaucoup plus. Ça, c'est un bon sens. Non, 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 c'est 70 centimes d'euros. C'est capital. Courbet ? Non, 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 c'est beaucoup plus. Pas du tout, pas du tout. Le Brexit n'est pas passé par là. 15 euros par an par anglais, ça coûte très cher, la monarchie britannique. Non, non, c'est parce qu'il y a une manière de calculer comme dans tous les... Si on demande combien coûte la République française ou un autre royaume, on fait un livre. Combien ça coûte alors ? Alors, les autres...